Et salut tout le monde, c'est Anto, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo là, pas de gameplay mais on va dire une vidéo matérielle, voire même une petite vidéo tutorielle ou en tout cas explicative parce qu'il y a une question qui revient souvent sur ma chaîne, c'est Anto, comment tu fais pour capturer tes parties de 3DS comme ça avec une image aussi fixe ? Et ouais parce que je n'utilise pas une webcam pour filmer mon écran, j'utilise un kit de capture 3DS que vous connaissez probablement pour la plupart d'entre vous dont vous avez entendu parler mais peut-être que ce serait bien pour ceux qui ne connaissent pas ou même pour ceux qui connaissent mais qui auront envie un petit peu de, qui ont peut-être chez qui ça fait peur cette idée de kit de capture 3DS, c'est peut-être l'idée de le démystifier un petit peu qui m'a poussé à faire cette vidéo. Alors voilà le kit de capture 3DS qui n'est autre qu'une carte d'acquisition, enfin je ne sais même pas si c'est une carte d'acquisition ou même pas, c'est juste un câble qui permet de dévier le flux vidéo des écrans de la 3DS vers notre ordinateur donc c'est quelque chose qui coûte très peu cher aux fabricants et qui pourtant est vendu à prix d'or par ces petits artisans. Il y a des sites en ligne qui se sont développés, alors le premier c'était celui-là, Nintendo 3DS Capture Board, donc le site s'appelle 3dscaptureboard.com et voilà, le site n'a pas bougé depuis quelques temps et ils vendaient ce truc-là, cette espèce de parpaing qui était plaqué comme ça sous la 3DS pour pouvoir capturer les images. C'était pas très agréable mais au moins on pouvait capturer le flux vidéo de la 3DS et c'était bien là l'essentiel. Et moi pour ma part je suis allé voir chez eux. 3dsvideocapture.com, donc ce site-là qui fonctionne comme un site marchand en ligne, comme Amazon ou la Fnac où on nous propose des items et on nous propose directement le prix, par exemple voilà, si vous voulez faire l'acquisition d'un kit de capture vidéo 3DS XL plus 3DS, donc 3DS intégré, ce sera 468$. Si vous voulez la 3DS avec le kit de capture, donc la 3DS européenne avec le kit de capture, et bien ce sera 468$ également. Et si vous disposez déjà d'une 3DS européenne comme la plupart d'entre vous et que vous désirez juste installer un kit de capture, cela vous en coûtera la modique somme de 239$ auquel il faudra ajouter les frais de port. voilà, alors nous par exemple, voilà, on a envie de jouer à Monster Hunter 4 Ultimate au hasard et on n'a ni la 3DS ni le kit de capture. On va vouloir faire l'acquisition d'une 3DS avec le kit de capture pour 368$. Et oui, nous sommes, on est riche. Grand-mère nous a fait une donation de 500$ et on ne sait pas quoi en faire. Hop, voilà, on va cliquer et on va commander, on va l'ajouter au caddie, on va commander une 3DS européenne équipée du kit de capture. Voilà, ça se passe comme ça, exactement comme sur Amazon. On a notre caddie là, et check out, c'est pour bonjour monsieur, on voudrait le commander. Alors je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez que ça se passe exactement comme sur n'importe quel site marchand, delivery details où là vous allez vous inscrire, vous allez laisser votre adresse, votre mot de passe, vos coordonnées, vos options de paiement. Donc on peut payer par Paypal, ça marche très bien. Ce n'est pas des voleurs. On va nous demander de confirmer le paiement et la commande. Step 5, je ne sais plus, c'est complete. Bon, voilà. Step 5, c'est pour dire, voilà, ça y est mec, c'est parti, tu as commandé ta 3DS, tu t'es lancé. Voilà, donc l'essentiel, c'est qu'on peut payer par Paypal. Enfin, l'essentiel, c'est surtout que c'est très cher. Mais c'est qu'on peut payer par Paypal. Ce ne sont pas des voleurs, donc ils vont vous prévenir. Bonjour, nous avons bien reçu votre commande. Bonjour, nous avons bien reçu votre paiement. Bonjour, nous avons bien reçu votre 3DS. Si vous leur adressez votre 3DS pour installer un kit de capture, vous êtes prévenu de tout ça par mail. Voire même, bonjour, nous avons expédié votre commande. Voilà, donc une fois qu'on a passé cette commande, il y a trois semaines de délai. Trois semaines, un mois de délai, ça dépend. Là, il y a Monster Hunter, donc peut-être qu'il y a beaucoup plus de délai. Et au final, on reçoit un simple carton envoyé, ça dépend par quoi, par quel expéditeur. Et voilà, on va recevoir ça, une 3DS. Alors moi, j'avais commandé une 3DS japonaise pour jouer à Monster Hunter 4 et Monster Hunter 4G. Une 3DS japonaise simple. Et donc vous voyez, la première des choses, c'est que moi, j'ai pas le gros parpaing derrière, j'ai la 3DS. Exactement ad integrum, celle qu'on peut trouver dans tous les magasins japonais. Sauf que, à côté de la prise jack, j'ai cette petite prise, qui est une prise mini-USB et qui va me permettre de faire passer le flux vidéo dans mon PC. Alors, avec la 3DS, j'ai reçu un câble, un câble mini-USB. Donc avec cette extrémité-là, vous voyez qu'il y a une extrémité mini-USB, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors le vendeur me l'a vendu comme un câble spécialement créé pour la 3DS. Donc j'essaye de pas le perdre, mais même si je me dis que dalle, c'est un câble comme un autre. Et je pense que c'est ça la vérité, c'est que c'est un câble comme un autre qu'on peut trouver partout. Alors, ce petit câble, il va s'enfiler là, à l'intérieur de ma 3DS. Et donc l'extrémité, l'autre extrémité, c'est tout simplement une prise USB. Une prise USB qui va pouvoir aller dans mon PC, ici. Hop, voilà. Donc voilà comment on peut... voilà l'installation pour la vidéo. Alors, une autre chose, c'est que ces fameux vendeurs en ligne, ils nous proposent aussi des filtres audio. Parce que vous savez que le seul moyen de capturer le son de la 3DS, enfin en tout cas, un des seuls moyens, c'est par cette prise jack. Et donc sur les vieux kits, comme le mien, on passe... moi je fais sortir le son sort ici. Je peux pas faire autrement. Sur les plus récents, le son passe aussi via mini USB. Moi je suis obligé de passer par une prise jack. Et donc j'ai acheté un simple câble jack qui pourrait très bien s'insérer aussi dans une prise jack sur un PC. Mais c'est sur les vieux PC, parce que vous savez que les PC les plus récents, ils ont plus de prise jack. Néanmoins, si vous avez un vieux PC, sachez que vous pouvez quand même faire de la capture de 3DS parce que c'est jamais qu'une image en 240 x 400p. Donc il n'y a pas besoin d'un super PC avec une super carte graphique. Un petit PC, ça marche. Sur un petit PC, ça marche très bien. Mais sachez que si vous utilisez cette prise jack, il faudra probablement commander sur le site marchand ce qu'ils savent bien vous vendre, c'est à dire un filtre pour limiter les parasites. Parce que oui, là, on est sur un son analogique. Alors moi, j'ai fait autrement. Étant donné que j'ai que des prises USB, je peux capturer le son que par USB. j'ai dû passer par un troisième appareil, par une troisième solution qui est cette carte son externe qui a une entrée pour une prise jack, là, vous voyez, line in, ici, dans laquelle je vais faire entrer le son de ma 3DS. Hop ! Et donc cette carte son externe qui, au passage, coûte 30€, elle a une sortie USB qu'on va pouvoir insérer dans mon PC. Et c'est comme ça que je vais capturer le son. Alors, dans les faits, je vais lancer ma fameuse 3DS qui, pour le coup, qui est assez intéressante. Parce que je vous le montre quand même. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours joué. Elle est intéressante parce qu'elle accepte le Circle Pad Pro. Ce qui n'est pas le cas de toutes les 3DS de capture. Et puis, voilà, on va l'allumer. On va pousser un peu le son. Et puis, voilà, on est sur la 3DS. On est sur Monster Hunter 4G. Et donc, maintenant que j'ai fait mon montage, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le PC. Avant ça, il faut que je vous montre une dernière chose. Parce que dans le carton que j'ai reçu avec cette 3DS de capture, il y avait juste ça. Cette petite feuille-là du fabricant qui s'appelle Nisetro Capture. C'est une 3DS japonaise qui vient du Japon et qui a été trafiquée, qui a été craquée au Japon. Et on reçoit juste cette petite feuille qui nous explique comment installer le logiciel de capture. Et donc, on a deux adresses pour deux drivers. Là, vous voyez en surligné en rouge. Il y a un driver pour reconnaître le port USB, pour reconnaître la device, en fait, pour reconnaître la 3DS. Et puis, il y a un driver pour le logiciel de capture en lui-même. Et donc, c'est juste deux adresses pour pouvoir les télécharger. Alors, ces deux adresses, on va les entrer tout de suite dans le navigateur Internet. Alors, la première, je l'ai mise ici. Vous voyez, il y a juste à entrer l'adresse. Et on nous propose tout de suite, est-ce que vous voulez télécharger ce fichier, un fichier zippé ? Et pareil, donc ça, c'est le kit de capture. Et donc ça, c'est le kit pour reconnaître le port USB. Et pareil, on nous propose aussi... Alors, moi, je vais annuler à chaque fois parce que je les ai déjà téléchargés. Mais c'est aussi simple que ça, quoi. C'est juste deux petits logiciels à télécharger, comme ça. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à installer ces deux outils. Et puis, on va se retrouver avec ça, le petit ordinateur, là, qui est en fait, le 3DS... qui est en fait l'icône du logiciel. Et vous pouvez voir, par exemple là, sur l'écran de mon ordinateur, c'est magique. Vous pouvez voir Monster Hunter, l'introduction de Monster Hunter 4G. Alors, vous pouvez voir aussi que c'est quelque chose qui est finalement assez complet. Alors, on va passer à l'intro. Voilà, et vous pouvez voir apparaître l'écran du bas. Et donc, il y a plusieurs options, comme ça. Alors, de la plus intéressante à la moins intéressante, on peut retourner l'image. Ça, on n'en a rien à foutre. Le ratio entre les deux écrans. Donc, il y a 75-25. Si on fait 50-50, là, on est à la dimension classique sur 3DS. Il y a un intermédiaire, comme ça. Voilà, moi, je joue toujours comme ça. Mais surtout, j'utilise l'option... Alors, on a pas mal de... De même, on a toutes les configurations limitées à 30 fps. Oui, non. Le mode de transfert. La taille de l'image. On peut prioriser certaines fonctions du transfert. Oui, alors là, il y a le son. Mais en fait, le son, ça marche pas sur la mienne. Et puis, on peut même séparer l'écran du haut et l'écran du bas. Voilà. Donc là, on a l'écran du haut. Là, on a juste l'écran du haut. Et c'est ce que je capture habituellement sur Open Broadcaster. Voilà. Donc, on a l'image. Maintenant, on voudrait le son. Alors, comment on fait pour avoir le son ? J'ai installé ma petite carte de capture, là. Alors après, c'est assez simple. On a juste à configurer dans le panneau de configuration. Donc, on va dans le panneau de configuration, matériel et audio, gérer les périphériques audio. Et on a l'enregistrement. Et vous voyez qu'on a la petite Stereo Mix Muse Pocket LT3. C'est ma carte de capture externe. Et il y a juste à l'activer ou la désactiver. Voilà. Alors là, j'ai désactivé. Je vais l'activer. Et voilà. On a le son de Monster Hunter 4 Ultimate. Ou Monster Hunter 4G, en l'occurrence. Voilà. Donc, on a l'image. On a le son. Après, il faut réussir à réunir les deux, plus éventuellement la voix. Et ça, ça se fait sur Open Broadcaster. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer comment ça marche, puisque j'enregistre justement sur Open Broadcaster. Mais je vais pouvoir vous montrer quelques petits trucs. C'est un logiciel gratuit Open Broadcaster, qui est à télécharger à cette adresse, obsproject.com. Et vous pouvez le télécharger, là. Get OBS 065 Beta Windows 7.8. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Ça marche très bien. Euh... C'est un logiciel open source plutôt sympathique. Et moi, je le préfère à ses concurrents, notamment AXPIT. On va baisser un peu le son, parce qu'il est violent, ce Diablos. Voilà. Ouais. C'est vraiment violent. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben voilà. Je vais juste vous montrer, OBS, comment ça marche. Après, voilà. C'est juste un logiciel qui réunit l'ensemble, comme ça. Euh... Avec... Avec notamment le son, ici, qui permet de capturer le son de, par exemple, du haut-parleur de l'ordinateur. Et ici, le son non-micro, donc je pose ma voix au-dessus. Tout est paramétrable. Euh... Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer les paramètres ici, parce que j'enregistre. Mais je peux vous dire que tout est paramétrable. La taille de l'image, etc. Etc. Donc, ça ne prend pas beaucoup de ressources sur 3DS. Vu qu'on est en 240 x 400p. Donc, vraiment. Euh... C'est à la portée de tous les ordinateurs. Malheureusement, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Étant donné que, ben, ce kit de capture, il faut quand même compter 250€ pour l'obtenir. Voilà. Voilà, les amis. Euh... J'espère que... J'espère que... Ben, je vous ai un petit peu... Alors, j'ai répondu à vos questions. Alors, la plus simple, forcément, c'est... Comment tu fais pour capturer ? Ben, voilà. C'est comme ça. Je capture comme ça. Euh... Un peu plus compliqué. Il y a probablement... Eh, Anto... Est-ce que c'est facile à faire ? Ben, ça... Ça dépend. Il y a des gens qui arrivent à le faire tout de suite. Il y en a qui vont galérer, qui vont galérer 3, 4 jours avant de réussir à faire une capture convenable. Mais, euh... Ça se fait. Euh... Dites-vous bien que Open Broadcaster, c'est gratuit. Euh... Que, voilà. Si vous avez déjà une 3DS, il vous en coûtera 250€ avec les derniers modèles, là, de kit de capture, vu que vous n'aurez pas non plus la petite station sonore, la petite carte externe à commander. Euh... Donc, ça reste... Ça reste toujours très cher, hein. Evidemment. Euh... Mais, voilà. Si vous avez... Si vous... Si vous êtes un grand fan des jeux 3DS, si vous avez des choses à montrer, euh... Ben, pourquoi ne pas vous lancer dans l'aventure ? Voilà, les amis. Euh... Si vous avez des questions là-dessus, je suis prêt à répondre à vos questions. Euh... Parce que je sais que c'est... C'est assez angoissant de faire les commandes comme ça, d'un tel kit. Un tel investissement. Mais, euh... Voilà. C'est pas que... C'est pas que je vais vous aider jusqu'au bout, mais je peux... Je peux répondre à des questions comme ça, euh... Euh... En message privé, ou sur le... Ou euh... Ou euh... Même sur le... Sur ma chaîne, quoi. Voilà. Merci, euh... Merci, euh... D'avoir... D'avoir regardé, euh... Cette vidéo. Merci de vous être, euh... Intéressé. Et, euh... Merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Et, euh... Et, euh... Et voilà. J'espère voir des... Des vidéos de vous, les amis, sur... Sur Monster Hunter 4 Ultimate. Ça ferait bien plaisir. A bientôt ! See you guys ! Et... Et surtout, euh... Bonne chasse ! Parce que je sais que vous êtes beaucoup de chasseurs à regarder cette vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501